Générique Générique Freddy est un jeune espoir de la boxe, il rêve d'intégrer l'équipe de France. Il est aussi la fierté de son père Christian, lui-même ancien boxeur. Julien est le principal adversaire de Freddy. Eh c'est ça, arrête ton chat. Il découvre que ce dernier cache un secret compromettant pour sa carrière. La différence de loup, je t'explose. Un secret qui pourrait aussi briser ses relations avec son père. Casse-toi, t'en ai eu ! Julien est-il prêt à tous les coups bas pour éliminer son rival ? Je veux pas m'étirer avec ce gars, c'est tout. Freddy devra-t-il renoncer à ses rêves ? C'est quoi ce délire, Fred ? Arrête. Il est des métiers où il ne fait vraiment pas bon être homosexuel. Des métiers d'homme, des vrais, des durs comme ils disent eux-mêmes. Ce jeune boxeur l'a compris. Il va devoir faire un choix bien difficile. Sa décision sera-t-elle la bonne ? C'est ce que nous allons voir. Cette histoire est inspirée de faits réels. Freddy, 25 ans, est un sportif de haut niveau. Tous les jours, c'est le même programme. Réveil à l'aube et entraînement intensif. Il se prépare actuellement à une importante compétition de boxe. Et s'impose une hygiène de vie très stricte. Entre footing et entraînement sur le ring, les journées de Freddy sont très rythmées. Le sport a toujours été essentiel dans ma vie. J'ai commencé la boxe à environ 8 ans. Je ne portais pas les coups, évidemment, mais j'étais déjà complètement accro. C'est mon père qui m'a emmené pour la première fois sur le ring. Moi, je voulais faire comme lui, devenir un grand champion. Et je m'entraînais déjà pour intégrer l'équipe de France. Je voulais rendre mon père fier et faire la carrière qu'il aurait dû faire lui aussi. Freddy vit avec son père, Christian, lui-même ancien champion de boxe. Hé ! Salut, Justin, ça va ? Salut, papa. Alors, ça fait combien aujourd'hui ? Je ne sais pas, je suis allé jusqu'au parc. Ça fait 10 km, je crois. Mais tranquille, je n'ai pas beaucoup de jus ce matin. Mais le cardio, c'est important, c'est l'essentiel. S'il faut aller jusqu'au bout, sinon tu ne vas pas aux sélections. Ne t'inquiète pas, je le bosse, le cardio. Non, je ne sais pas, c'est juste ce matin, je n'avais pas beaucoup de jus. Mais justement, comment tu ferais si tu n'avais pas la pêche le jour-là ? Tu peux me le dire ? Écoute ton vieux père, il a encore la pêche ! Ne t'inquiète pas, je vais te tout donner. Allez, reprends ta douche, je te prépare ton petit-déj. Merci, papa. Au fait, je vais venir courir demain matin avec toi, on verra si tu n'as pas la pêche. Freddy et moi, nous avions de bons rapports. Quand sa mère est morte, il avait à peine 4 ans. Mais elle ne s'en rappelle plus. A l'époque, j'étais vice-champion de France de boxe. Mais j'ai dû arrêter ma carrière pour m'occuper de mon fils. Bon, je n'ai rien regretté, je ne regrette rien. Pour moi, c'était une chose formidable de m'occuper de mon goût. Et puis, quand je l'ai vu un jour en fil élégant, ça m'a rappelé des souvenirs. Je savais qu'il allait devenir boxeur. J'allais tout faire pour qu'il le devienne. L'entraîner, tout ça. J'étais un peu son deuxième coach. Le club de Freddy est très réputé dans le milieu de la boxe. Mohamed, le coach, a formé de grands champions. Tous les jours, Freddy s'entraîne avec Julien. Le jeune homme est son principal rival pour les prochaines sélections en équipe de France. Montre ta garde, Julien ! Montre ta garde ! C'est quoi ce crochet, là ? Oh là, oh ! Recule pas ! Esquive et remise ! Sors des cordes, là ! Sors des cordes ! Esquive et remise ! Esquive et remise ! T'accroches pas ! T'accroches pas ! Stop ! Stop, on arrête, là ! Oh ! C'est quoi, ça ? Julien, tu vas prendre ta douche tout de suite, là. Ça va pas, ça, hein ? Tu fais n'importe quoi ! Allez, dégage ! Eh, Fred ! C'est bien, Fred. C'est bien. T'as bien travaillé. Merci, coach. Fais gaffe, quand on a été appuyé. Merci, bien. Allez, dégage. Merci, coach. C'était le meilleur. Mais il n'y a eu pas que ça. Je connais Freddy depuis qu'il a... 8 ans. Je t'ai déjà ami avec son père. Dès que j'ai commencé à l'entraîner, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que des qualités sportives, mais que c'était aussi un homme bon, honnête, droit même. Bref, tout ce qu'il faut pour faire un vrai grand champion. À l'époque des sélections, j'avais beaucoup d'espoir en lui. J'étais sûr qu'il allait réussir. Forcément, ça a peut-être pu créer des jalousiers avec les autres. Freddy a réalisé une bonne performance pendant l'entraînement. Julien, lui, a été malmené par le coach. Il est très énervé. Il sait qu'entre Freddy et lui, un seul intégrera l'équipe de France. Eh, Julien ? Ouais, quoi ? C'est le coach évident avec toi, mais je suis sûr qu'il te fait confiance. Ouais, c'est ça. Arrête ton char. Non, mais je te dis ça sincèrement et c'est vrai. Et puis, si tu veux, demain, on peut se voir plus tôt et puis on bossera ta garde. Mais fous-moi la paix, mère Thérésa. J'ai pas besoin de ta pitié, bordel. Attends, moi, je disais juste ça pour être cool, c'est tout. Mais j'en ai rien à foutre que tu sois cool. Moi, je suis pas là pour être cool. Je suis là pour gagner. C'est clair ? Nous sommes à quelques semaines avant les sélections et Freddy a un mental d'acier. Il est bien entouré. Ses proches et son coach le soutiennent. Depuis quelques temps, il est même amoureux. Qu'est-ce que tu fais ? Tu devrais dormir. Il faut te reposer un peu, non ? Rien, je tchate un peu. Oh, tu tchates ? Mais tu tchates ? Avec qui, à ce temps-ci ? Personne. Écoute, concentre-toi sur les compétitions. Les filles, les discussions et tout le reste. Tu verras ça après. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Et puis, je me couche dans 2 minutes, je te promets. Ben, t'as intérêt, hein. Sinon, t'auras affaire à moi. Christian a vu juste. Freddy passe beaucoup de temps sur Internet. Mais ce que Christian ne sait pas, c'est que son fils est en relation avec un jeune homme. Je n'en avais jamais parlé à personne. C'était juste pas possible. Là où j'habite, au club, tout ça, il n'y a aucun homo. Enfin, en tout cas, aucun homo déclaré. Moi, j'étais amoureux de ces garçons. C'est moi. Très amoureux. On s'était rencontrés sur un site. On s'était vus. Et puis, voilà. Non, mais j'aime pas trop parler de ça. Bon, bref. Moi, je comptais rester comme ça. C'est pas que j'avais honte, hein. Mais je préférais rester discret. Vivre les trucs de mon côté. Mais c'est ma vie privée. Ça regarde personne d'autre. En tout cas, c'est ce que je pensais. J'aurais peut-être dû faire plus attention. Freddy doit se méfier de Julien. Ben oui, je suis à la bourge, je sais. Non, c'est bon, j'arrive. Je suis prête. Celui-ci ne manque pas une occasion pour déstabiliser son rival. Moi aussi, je t'aime, bébé. Bébé ? Je savais pas que t'avais une nana, petit filou. T'es là, mais je croyais que tout le monde était parti. Ah ouais, mais tu vois, je suis revenu taper un peu dans le sac. Alors comme ça, t'es une copine. C'est pas sérieux, ça ? Avant les sélections, ça fatigue. C'est pas vraiment une copine, c'est juste une nana, comme ça. Et je la connais. Elle est mignonne, tu me la présentes ? Tu commences vraiment à devenir lourd, là. Je vais y aller. Eh, c'est ça, bonne soirée. Et dis bonjour à bébé. Freddy rejoint Thomas, son petit ami. Il est venu le chercher à la sortie du club de boxe. Ça va ? Freddy ne remarque pas que Julien les surveille. Je t'ai déjà dit, on est dans la salle. C'est bon, ça va ? Bon, allez, viens. Je t'emmène dans un endroit où on pourra s'adresser tranquille. 10, 11, allez, on s'accroche les gars, c'est la dernière série. 12, 13, 14, et 4 ! Bien les gars, respirez, soufflez. Dans le milieu de la boxe, l'homosexualité est un tabou. Julien compte bien profiter de sa découverte pour affaiblir son adversaire. Freddy devient l'objet de toutes les moqueries. C'est quoi ton problème, toi ? Bon, on fait les étirements maintenant, là. Alors, mettez-vous deux par deux. Plus vite que ça, là. Allez, deux par deux, plus vite que ça, allez. Oh là ! Qu'est-ce que tu fais, Julien, là ? À quoi tu joues ? Rien, coach. Je ne veux pas m'étirer avec ce gars, c'est tout. Je ne veux pas qu'il me touche. Qu'est-ce que tu me chances, là ? Parce que je ne veux pas qu'il me touche. Il sait très bien pourquoi. Demandez-lui pour voir. Vous me saoulez, là. Vous êtes des gosses, alors direct au vestiaire, maintenant. Direct au vestiaire, j'ai dit ! Fred, tu restes ici, je vais te parler. Viens ici ! Viens ici. Viens ici ! C'est quoi cette histoire-là ? Tu t'es embrouillé avec lui ou quoi ? Je ne veux pas de ça dans le club. Non, je vous promets, il n'y a rien. Non, il rigolait. Ah bon, là, il rigolait, là ? Oui. Je n'ai pas l'impression qu'il rigolait, moi. T'as d'attention, quoi ? Non. Tout va bien, je vous promets. Vous connaissez Julien, il est tout le temps en train de chambrer. T'es sûr ? Si il y avait quelque chose, je vous le dirais, coach. Ok. Elle va prendre ta douche. Ce jour-là, ça a été horrible. Je ne savais pas quoi faire. Je n'ai rien compris. Je ne savais pas comment ils pouvaient savoir. Mais je me suis senti comme coupable de quelque chose, comme sale. Du jour au lendemain, j'ai perdu tout le respect de mes potes. Tout le monde a arrêté de me parler à l'entraînement. Ils ont tous commencé à se foutre de ma gueule constamment. Le coach n'était pas au courant, donc je ne disais rien. J'espérais que ça allait se calmer, que ça allait finir par me laisser tranquille. Les gars, attention ! Remontez vos caleçons de la Tarlouze ! Qu'est-ce que t'as dit, la connard ? Vas-y, répète un peu ! Vas-y, casse-moi la gueule ! Je suis sûr que le coach sera super content de savoir que t'aimes des mecs. Tu comptes draguer les gars de l'équipe de France aussi ? Je ferme ta gueule ! Là, tu fermes ta gueule ou je t'explose ! Le tout-père, le grand champion, hein ? Tu penses qu'il serait fier ? Je sais, ça casse, toi, sale pédic ! Julien n'a aucun scrupule. Pour détruire son concurrent, tous les coups sont permis. Autour de Freddy, la rumeur gronde. Au club, seul Mohamed ne semble pas au courant. Je n'ai rien vu, évidemment. Si j'avais su ce qui se passait, je serais intervenu. Freddy, t'es mon meilleur élément. Et j'ai eu beaucoup de respect pour ce gamin et son parcours. C'est un jeune qu'on a perdu beaucoup dans la vie. J'étais là quand il a perdu sa mère d'un cancer. Je me suis évidemment aperçu que quelque chose n'allait pas quand j'ai vu qu'il commençait à changer à l'entraînement. Mais j'ai cru que c'était la pression. Certains sportifs sont capables de complètement péter les plombs à voir la compétition. Jamais j'aurais pu m'imaginer ce qui se passait avec moi. Jamais. Freddy est perturbé. Il est devenu la risée de ses coéquipiers. Ce qui est encore pire pour lui, c'est que son père apprenne son homosexualité. Qu'est-ce que t'as ? T'es malade ? J'ai pas faim. C'est les sélections qui te préoccupent ? Justement, il faut que tu manges. Au fait, j'ai téléphoné à Mohamed, il m'a dit que je pouvais passer à ton entraînement. Je vais vous botter les fesses, moi, parce que j'ai pas tellement sérieux en ce moment. Non, papa, ça c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment tendu là-bas en ce moment. Justement, je vais vous montrer comment un boxe a champion. L'idée de voir son père débarquer à la salle de boxe angoisse Freddy. L'appel de Thomas, son petit ami, n'arrange en rien son mal-être. Tu réponds pas ? Touche pas à ça, papa. Touche pas à ça. Oh, calme-toi. Il faut déstresser, mon bonhomme. C'est pas bon, tout ça ? Tu peux pas gagner un match comme ça. Excuse-moi, je suis désolé. Je suis fatigué. Je vais me coucher. Ce soir-là, je n'ai jamais vu mon fils aussi angoissé. Il faisait de la peine à boire. Je savais qu'il y avait quelque chose qu'il pouvait pas me dire. Je le connais. C'est pas les sélections qui l'embêtent. Il a l'habitude de se battre et tout ça. Mais il y avait autre chose. J'avais même cru à un moment donné qu'il fallait des produits. J'étais loin de me douter de ce qui se passait vraiment. Vraiment. J'étais loin de penser à ça. Comme convenu, le lendemain, Christian se rend à la salle de boxe. Il veut évaluer par lui-même les chances de son fils. En tant qu'ancien champion, voir Freddy en équipe de France serait le rêve de sa vie. Julien sait que Freddy cache sa vie intime à son père. Il sait aussi qu'il tient un très bon moyen de pression. Il en profite pour l'humilier. Le message de Julien était clair. Soit je me couchais, soit il balançait tout à mon père. Freddy se laisse dominer tout le long du match. Et pour cause. Moi, j'étais prêt à tout donner pour intégrer l'équipe de France. Tout, sauf ma relation avec mon père. Je savais qu'il n'aurait pas supporté de savoir la vérité. Il aurait eu trop honte d'avoir un fils homo. Il se serait senti humilié. Alors j'ai ravalé ma fierté. Et Julien m'a détruit sur le ring. Et je me suis laissé faire. Et le plus ironique, c'est que ce jour-là, mon père a quand même eu honte de me voir au tapis comme ça. Par amour pour son père, Freddy s'est laissé faire. Mais Christian ne le sait pas. Il ne voit que l'échec. Avec un aussi mauvais combat, Freddy n'a pas sa place en équipe de France. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi là ? Tu te prends pour un con, t'appelles ça boxé ? Je suis désolé, je ne me sentais pas bien. Tu ne te sentais pas bien, mais ça ne va pas, non ? T'as cinq jours de sélection. Tu crois y arriver comme ça, en bouffant comme un PD ? Freddy est pris au piège. Incapable d'assumer son homosexualité, il décide de rompre tout contact avec son petit ami. Il décide aussi d'abandonner la boxe et de renoncer à tous ses rêves. Les jours suivants, Freddy ne se rend plus aux entraînements. Mohamed le coach ne comprend pas. Sans une bonne préparation physique, son poulain perd toutes ses chances. Le coach a beau appeler, Freddy fait le mort. Les sélections ont lieu demain, mais il a fait un choix. Il n'y participera pas. Depuis leur altercation, Freddy fait tout pour éviter son père. Il ne peut lui annoncer qu'il abandonne la compétition, ni lui expliquer les raisons de sa décision. Fred, il est ici. J'ai trouvé ce mot sur la porte. C'est vrai ? Tu me dis pas que c'est pas vrai. Tu me dis pas que c'est pas vrai. C'est vrai. Mais ta mère aurait hôte de toi. T'es plus mon fils. Tu prends tes affaires et tu te casses. Tu me dégoutes. Mais papa... Casse-toi ou tu... Je t'en ai eu ! Je savais qu'elle réagirait comme ça. Je connaissais bien mon père, mais... Ce qu'il m'a dit m'a mis qu'à où. Je crois que j'ai jamais eu autant mal de toute ma vie. Même sur le ring. Quand il a parlé de ma mère, je me suis senti monstrueux. La lettre venait de Julien, évidemment. Il voulait être sûr de bien me détruire avant les sélections. Il t'avait bien réussi. Ce soir-là, j'avais plus rien. Plus de famille, plus de toit au dormir, plus de boxe. Rien. Freddy passe la nuit à la salle de boxe. Le seul endroit où il peut se réfugier. Freddy ? Tu es là, tu dormes ici ? Non, non, non. C'est quoi ce délire ? Ça fait une semaine qu'on ne voit pas l'entraînement. T'es injoignable. Et le jour de sélection, je te retrouve là à 6h du mat' à dormir sur le banc de la salle. C'est quoi ce bordel ? Je ne peux pas vous expliquer, coach. Mon père m'a foutu dehors. Quoi ? Je suis désolé, j'ai tout foiré, je suis désolé. Mais pourquoi il a fait ça, Christian ? Il est devenu dingue ou quoi ? Je ne peux pas vous dire. Et puis, je vais arrêter la boxe. C'est quoi ce délire, Fred ? Arrête. Je t'arrive, là. T'as fait quoi, toi ? Tu crois que la vie va te faire des cadeaux ? Mais t'as rien compris, hein ? Il va falloir te battre. Et tous les jours, et pas que sur le ring. Julien ne va pas les avoir, les sélections. C'est pas encore un vrai boxeur. Mais toi, oui. Toi, t'es un grand. T'es un champion. Tu sois ou mon pas, je m'en fous. T'es le meilleur boxeur de cette salle. T'es un vrai boxeur. Vous saviez ? Bien sûr que je le sais, depuis le départ. Mais comment je vais faire, moi, avec l'équipe, avec les autres, tout ça ? On s'en fout de tout ça, c'est des conneries. Alors maintenant, tu vas te changer, je t'emmène aux sélections. Tu m'entends ? Allez, maintenant, bouge. Merci, coach. Allez, bouge. Merci. Allez, petit gars. Tu vas leur montrer ce que c'est la boxe. Je lui dois tout. Il m'a tendu la main et il m'a fait confiance au moment où j'en avais le plus besoin dans ma vie. J'étais en ruine et il m'a aidé. Et ça, je n'oublierai jamais. Le jour des sélections, je me suis battu de toutes mes forces, avec toute la colère que j'avais en moi. J'ai rien lâché. Malgré son manque d'entraînement, Freddy a gagné sa place en équipe de France. Mais au moment des sélections, il y avait un grand absent. Mon père n'était pas là, mais je suis sûr que je l'ai rendu fier. Même s'il ne me l'a jamais vraiment dit. En tout cas, j'avais réalisé mon rêve. Notre rêve, à tous les deux, à papa et à moi. Et je peux après te m'arrêter maintenant. Tu vois, regarde là. Aujourd'hui, la place de Freddy en équipe nationale fait la fierté de Mohamed. Il est son plus grand champion. Le jeune homme vit provisoirement chez son coach. Il a renoué avec Thomas, son petit ami. Ils cherchent ensemble un appartement. Goche, droite, gauche. Goche, droite, gauche, c'est ça. Recule. Freddy et son père Christian essaient de recoller les morceaux. Mais leur relation est encore fragile. Ça va, Christian ? Ouais, ça va. Le jeune homme doit maintenant remporter le combat de sa vie. Se faire accepter tel qu'il est. Notre émission est terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada